Galates, chapitre 6 Frères, si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, ramenez un tel homme dans l'esprit de soumission, te considérant toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi de Christ. Car si un homme pense être quelque chose, quand il n'est rien, il se trompe lui-même. Mais que chaque homme éprouve sa propre œuvre, et alors il se réjouira en lui-même seul, et pas en un autre. Car chaque homme portera son propre fardeau. Que celui qui est enseigné dans la parole communique à celui qui enseigne en toute bonne chose. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car quoi que ce soit qu'un homme s'aime, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui s'aime à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie s'empiternelle. Et ne nous lassons pas en faisant bien, car au moment voulu nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas. Comme nous en avons donc l'opportunité, faisons du bien à tous les hommes, plus particulièrement à ceux de la maison de la foi. Vous voyez quelle grande lettre je vous ai écrite de ma propre main. Tous ceux qui désirent faire une belle impression dans la chair, cela vous contraigne à être circoncis, de peur seulement qu'ils ne souffrent pas de persécution pour la croix de Christ. Car ceux-là même qui sont circoncis ne gardent pas la loi, mais ils désirent que vous soyez circoncis, afin qu'ils puissent se glorifier dans votre chair. Mais Dieu nous en garde que je me glorifie, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié à mon égard, et moi au monde. Car en Christ Jésus la circoncision ne sert à rien, ni l'incirconcision, mais une nouvelle créature. Et à tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux, et la miséricorde est sur l'Israël de Dieu. Désormais qu'aucun homme ne me trouble, car je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen